C'est une fiction, mais le personnage principal, qui est venu au Vietnam, comme vous, a grandi à Hartford, combien de ça a été pris de votre propre vie ? Et quand vous l'écrit, quand vous choisissez de faire un choix fictif versus quelque chose qui est plus autobiographique ? Quelques mois dans ma vie paraît aujourd'hui. C'est un texte de 103 pages, des pages pénibles, comme vous l'écrivez. Quelle place il a ce livre-là ? Quelques mois dans ma vie dans votre œuvre ? Vous le mettez sur le même plan que vos romans ? Non, c'est une tentative autobiographique. Un conseil que presque tous les aspirants écrivains ont déjà entendu au moins une fois est d'écrire sur ce que l'on connaît. Il suffit d'aller faire un tour dans la première librairie venue pour se rendre compte que beaucoup d'écrivains publiés ont pris ce conseil au sérieux. Peut-être un peu trop au sérieux. Il est difficile de ne pas se sentir noyé, englouti sous une marée qui revient sans cesse et sans cesse après chaque rentrée littéraire d'autofictions et d'autobiographies plus ou moins habilement déguisées. C'est devenu un attendu dans cette rentrée littéraire de qui va-t-on pouvoir lire les sordides expériences ? De quelle célébrité plus ou moins connue va-t-on découvrir la vie, la vraie ? Peut-être que la saturation de l'autofiction est un aboutissement logique inéluctable de ce que la fiction a à offrir. Après tout, je ne sais pas pour vous, mais moi je me souviens de devoir compter scolairement au collège le nombre d'occurrences du jeu, du moi, dans les confessions de Rousseau. Je me souviens qu'on a tous ri bêtement sur cette scène où il raconte être tout émoustillé lorsqu'il se prend une fessée de sa nourrice. Si la théorie qui veut que toutes les histoires aient déjà été racontées, alors il ne reste plus à chacun que de parler de soi, d'écrire sur soi, de recommencer à l'infini, jusqu'à ce que la littérature explose sur elle-même. On est tellement submergé par des récits de soi qu'on a oublié à quel point écrire sur soi ne va pas de soi. C'est très récent dans l'histoire de la fiction. Dans les codes bourgeois, parler de soi, de ses états d'âme, de ses problèmes, de ses pensées profondes est très inconvenant. Alors en plus, l'écrire et le faire lire à d'autres, le publier au vu et au-dessus de tout le monde, on a fait un long chemin en peu de temps. L'autofiction est un brouillage de pistes, amusant et novateur sur le principe. À l'école, on apprend qu'il y a l'auteur du livre, il y a le narrateur et il y a le ou les personnages principaux et que ce sont trois entités différentes. L'autofiction dit, je m'en fiche, je fais ce que je veux, je peux être un personnage dans un roman où tout est inventé, je peux parler de moi, je peux faire ce que je veux. Le terme autofiction a été inventé en 1977 par Serge Dubrovski pour son livre Le Fils où il fait de lui-même le personnage de ce roman. Je vivais à New York, je lisais Freud et je venais de terminer un manuscrit de 1600 pages que j'avais baptisé Le Monstre. Il lisait Freud quand je vous disais qu'il fallait deux, trois trucs, deux, trois petits changements de rien du tout pour qu'on se mette à parler de soi. Notamment, je parlais de ça. Vers la fin du XXe siècle et au début du XXIe, beaucoup d'écrivains se servent de leur vie pour écrire, non pas leur autobiographie mais leur roman. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que c'est le retour de l'individu sur lui-même mais chacun peut porter un regard différent. Il peut y avoir des autofictions ironiques, d'autres émotives, d'autres... C'est à chaque écrivain de trouver la manière de parler de soi. Bien sûr, le concept d'autofiction n'a pas attendu, bien sagement, que Serge Dubrovski invente ce terme pour exister, comme toujours. L'idée du concept précède ce qu'il nomme ce concept. Mais le mot aide à penser et à désigner cette réalité et sa place dans la création artistique. Aujourd'hui, pour repérer les livres d'autofictions, en général, il faut suivre la liste... Un conseil que je peux vous donner, c'est de suivre la trace, tel un petit poussé, des livres qu'on va qualifier de importants, on va dire, les révélations d'un tel ou un tel sur telle chose qui est arrivée. J'en ai choisi deux, dont on a beaucoup parlé, à juste titre, comme des livres importants. Récemment. Dans le consentement, Vanessa Springora revient sur la relation d'emprise pédocriminelle dont elle a été victime de la part de l'écrivain Gabriel Matzneff, à l'époque Aureole de Gloire, qui avait vraiment une place conséquente dans le milieu littéraire de l'époque. Oui, mais alors pourquoi vous êtes-vous spécialisée dans les lycéennes et les minettes ? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Une fille très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle quand elle sera plus âgée, mais elle est quand même plutôt plus gentille que des femmes plus... Oui, mais alors pourquoi les collectionner autant ? Je prends de votre livre. « Quelle bousculade à ma porte et dans mon lit ? » Un peu plus loin. Au reste, mon lit est déjà plein, j'affiche complet. Un peu plus loin. Je suis archi-comble. Plus loin. Elle et d'autres victimes de Matzneff ont été la matière de ses livres à lui. Il leur dictait presque, il leur soufflait en tout cas l'idée de lettres et il publiait aussi les lettres que ses jeunes enfants lui écrivaient dans ses propres livres. Dit autrement, il faisait l'autofiction, en tout cas de sa propre pédocriminalité, la matière de la plupart de ses livres, en toute impunité. Et il a même été récompensé pour ça. Dans sa version, dans son histoire, dans son livre, Vanessa Springora explore les mécanismes d'emprise qui ont permis déjà qu'elle soit victime de cet homme et toute la complaisance aussi du milieu des proches, du milieu littéraire qui ont permis à cet homme de 50 ans d'avoir des relations au vu et au su de tout le monde avec des enfants de 10 à 16 ans. C'est pour ça que l'écriture d'un livre lui semblait une évidence, car pas une évidence dans le sens de la facilité, mais elle avait besoin de s'exprimer sur la même scène qu'il avait livrée en pâture. Vous avez fait deux versions, je crois, de ce livre. Vous avez débuté une première fois par une écriture qui prenait un autre chemin et puis vous êtes revenue sur votre ouvrage, Vanessa Springora. Oui, j'ai beaucoup tourné autour du sujet. J'ai eu surtout beaucoup de difficultés à parvenir à l'écrire. Il n'y a pas eu une seule version, deux ou trois ou quatre. Il y en a eu peut-être une dizaine. En fait, ça fait plusieurs années que j'essaye. Ce qui est récent, c'est que je sois réussie à aller jusqu'au bout de l'entreprise finalement en étant le plus honnête possible, c'est-à-dire en l'écrivant non seulement à la première personne, mais en me replaçant vraiment dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, quand j'étais adolescente, en étant au plus près, au plus juste de mes sentiments. Le livre, lui, est délicat. Il est fort de réflexion sur la collusion, notamment, même si pas que, des milieux littéraires et intellectuels, de tout ce qu'on se permet, au nom de l'art, le vrai, avec un grand A. Il ne sombre jamais dans le sordide, dans le voyeurisme gratuit. Triste tigre de Nechcino a fait grand bruit à sa sortie. Nechcino revient sur les viols dont elle a été victime de la part de son beau-père, donc pendant un inceste qui a perduré pendant qu'elle était enfant. Ce n'est pas à proprement parler un récit, mais plus une exploration de sa pensée sur les mécanismes qui permettent à ces situations d'arriver, de se reproduire, de perdurer dans le temps, et qui en font une réalité tristement banale en France. C'est un livre qui est éprouvant, qui est aussi protéiforme, bien qu'il soit ancré dans l'expérience de Nechcino, ce n'est pas du tout que ça. Comme elle-même ne catégorise pas leur livre en autofiction, ni même en récit, je m'interroge sur la place et la réception qu'on fait à ces livres. Vous avez dit récit au début, moi je ne le considère pas comme un récit, parce que ce que je souhaitais faire avec ce texte, ce n'était pas raconté. Ça vient de mon histoire, ça vient de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, d'être victime de viols de la part de mon beau-père. Effectivement, je raconte en partie cette histoire, mais le livre n'est pas conçu comme le récit de cette histoire. C'est beaucoup plus que ça. C'est très différent en tout cas. Prenons Priste-Tigre. Il a reçu, entre autres prix, le prix Goncourt des lycéens, dont la définition même sur le site du gouvernement indique qu'il s'agit d'un prix pour des romans. Ce prix permet aux élèves d'une cinquantaine de classes de découvrir et lire l'intégralité des romans de la rentrée littéraire figurant dans la sélection de l'académie Goncourt. Priste-Tigre a reçu d'autres prix qui récompensent principalement des romans. Pas que, mais l'écrasante majorité. Et je suis allée voir les notes les plus basses données à Triste-Tigre sur Babelio. Il en ressort une incompréhension sur les intentions de l'autrice, des questionnements justement sur le pourquoi, le comment de cette forme déroutante qui n'est pas un roman. En publiant volontairement ces livres dans des collections réservées aux romans, en leur donnant des prix qui sont l'apanage quand même de romans. Est-ce que ça ne contribue pas à les réduire à justement ce qu'ils ne veulent pas être ? Des livres importants au sens de paroles singulières qu'on va lire avec horreur, avec effroi, en se disant « Ah, mais c'est pas possible ! » tout en étant heureux que ça ne nous soit pas arrivé à nous. On va me dire de manière très légitime que j'exagère, que ça permet d'inviter ces questions de société, de les faire exister par le moyen du livre. Et finalement, peu importe le moyen, ça les fait exister. Mais si seuls les littérateurs en parlent au sens intellectuel, artiste, etc., si ce n'est que discuter, je ne remets encore une fois pas en cause l'importance, la légitimité de l'existence de ces livres, de leurs publications, mais vraiment de la réception. Parce que quand on sait que Gabriel Matzneff est encore invité aujourd'hui aux soirées privées de Gallimard, la triste équipe des intellectuels pédocriminels de la rue du Bac a été à peine mentionnée malgré un documentaire qui a été réalisé. La civise, la commission contre l'inceste, a été démantelée pour n'en laisser qu'une carcasse fantomatique après l'éviction du juge Édouard Durand et de Nathalie Mathieu. Leur recommandation totalement ignorée a pris un travail pourtant faramineux de recueil de paroles des victimes qu'ils ont effectuées. Ces livres, par définition, sont des livres. Ils ne sont pas des actions, ils ne sont pas des actions politiques. Mais je ne peux m'empêcher de me demander dans quelle mesure les réduire ou les considérer plutôt seulement sous l'angle de l'objet artistique qu'on va discuter entre amateurs d'art, qu'on va discuter sur la part de réel, sur le rapport au langage et comment ça a été difficile de mettre tout ça en mots. Ça les empêche peut-être que le matériau d'écrit mette le feu aux poudres. Peut-être que j'ai tout faux. Peut-être que de toute façon ce sont des mécanismes qui sont tellement longs à mettre en place qu'un seul livre évidemment ne suffirait pas. Je ne veux pas qu'on leur donne une responsabilité trop forte, évidemment. Mais j'ai quand même entendu cette blague « Ah bah alors, ça va être quoi le thème de cette rentrée littéraire ? » L'année dernière, c'était l'inceste. Derrière cette triste tentative d'humour, on voit bien l'impact involontaire de livres à sujet, à thème qui sont confondus pour beaucoup avec de l'autofiction même quand leurs auteurs et leurs autrices ne s'en réclament pas. Yann, vous avez lu le témoignage de Sandrine Rousseau ? Oui, je l'ai lu. La première chose qu'on doit vous dire, c'est qu'en tant que victime, on vous doit le respect dû à toute victime et à sa dignité. Et ce genre de méfait doit être sévèrement puni. C'est que j'ai l'impression qu'on tournait énormément, énormément autour de l'agression et ce qui m'a manqué en tant que lecteur pour voir, pour comprendre, c'est en fait le dire de l'agression. Je voulais voir l'agression. Je trouve que par rapport à vos lectrices concernées, peut-être que la description clinique exacte de l'acte aurait dit c'est ça, c'est vrai, c'est comme moi, elle est dans le vrai, elle a raison. Si ce ne sera ni la première ni la dernière fois que cet homme s'illustrera par une dégueulasserie, la dimension voyeuriste de l'autofiction est indéniable. Que ce soit quand on se demande oh mais qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire, quand on se met à faire nos petits détectifs privés, à chercher d'identifier les vraies personnes derrière les noms modifiés, on met la personne de l'auteur au tout premier plan et on oublie justement l'œuvre. Après la sortie et le succès absolument pas prévu de la série Mon Petit Reine, les journalistes se sont échinés, ont fait tout ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre pour trouver cette femme qui avait harcelé l'auteur. et ils l'ont interviewé, ils ont donc dévoilé son anonymat alors que même Richard Gad, la personne qui s'est basée sur sa propre vie pour écrire cette série et qui joue son propre personnage, voulait préserver son anonymat. L'œuvre de Richard Gad n'est pas un documentaire et quand on regarde la série, moi je n'ai pas pu m'empêcher de me demander mais pourquoi vous voulez la retrouver ? Pourquoi vous voulez la mettre au devant de la scène ? Est-ce qu'on a regardé la même série ? Comment l'expliquer si ce n'est sous l'angle d'un voyeurisme décomplexé qui se fiche des conséquences ? L'autofiction est symptomatique de notre temps où pour la première fois dans l'histoire, non seulement parler de soi est encouragé, mais le fait de tout dire, de ne rien cacher, c'est considéré maintenant comme nécessaire, cathartique, courageux. Le débat de savoir si c'est le contexte plus global qui favorise l'autofiction ou si c'est l'autofiction qui nourrit un contexte plus global du dévoilement de soi est à mon sens stérile et inintéressant. Pourquoi en revanche quand il s'agit de mettre en scène sa propre vie, de se raconter son expérience, de styliser justement sa vie, sur les réseaux sociaux c'est considéré comme narcissique superficiel et mensonger, mais que cette même sentence ne s'applique pas à l'art ? Pourquoi aujourd'hui on pose encore la question de savoir mais quelle part de vous y a-t-il dans ce livre ? Qu'est-ce qu'on cherche quand on pose cette question ? Un pourcentage ? Une recette de cuisine ? Quelque chose de vraiment clair ? On va surligner tel passage et barrer un autre passage ? Quand Fatima Das écrit son livre un peu ovni dont le personnage principal s'appelle aussi Fatima Das mais dont elle dit que ce n'est pas elle. On lui demande de venir se justifier et s'expliquer sur ses prises de parole sur son propre rapport personnel entre religion et sexualité. J'ai la sensation que souvent que je ne suis pas écrivaine qu'on parle plus de moi en fait alors que moi si j'écris ce n'est pas pour parler de moi mais c'est pour raconter une histoire qui n'est pas loin de la mienne mais ça ne m'intéresse pas de parler de moi et j'ai la sensation que du coup on ne s'attarde pas sur mon texte et qu'on ne parle jamais de mon travail en fait parce que j'estime que c'est du travail et que ça m'a pris plus d'un an et demi et que voilà j'ai subi la solitude autant que d'autres autres et j'ai travaillé et du coup j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Elle a l'air si triste. On oublie ou en tout cas on met de côté la tentative artistique le travail sur le langage sur les mots sur le médium en tout cas utilisé pour réaliser l'autofiction et on utilise le livre comme un moyen comme un tremplin vers l'individu vers l'être humain pour comprendre là où il a enjolivé dissimulé ce qui est vrai ou pas. Et quand on est dans cette réception-là du livre l'art n'est plus qu'un prétexte. Le livre est réduit à une singularité à une individualité. Parlons du livre de Fatima Das ne parlons pas d'elle-même. C'est ce qu'elle a voulu c'est pour ça qu'elle a écrit un livre en fait et qu'elle n'est pas elle n'a pas fait des vlogs sur sa vie par exemple. Peut-être que l'autofiction à outrance peut s'expliquer ou du moins se comprendre sous l'angle de la catharsis un acte de courage de vulnérabilité totale de mise à nu absolue de son être. Mais nul être humain n'est une île. Écrire sur soi implique forcément d'écrire sur les autres qui nous façonnent qui nous entourent nos proches. Voilà ce que j'allais faire. C'était l'heure de remettre au placard tous mes manuscrits divers et variés. Tous ces personnages inventés toutes ces phrases imaginées. La réponse à mes années d'errance d'écriture était là évidente magnifique. Je n'avais qu'à puiser dans l'eau sacrée de ma propre vie de mon expérience. Les secrets que mes proches m'avaient confiés les événements que nous avions vécu ensemble n'étaient-ils pas un peu les miens ? Une famille du nord de la France mais voilà qui serait accrocheur vendeur. Il me suffisait de transformer Ludivine en Jacqueline, Marina en Paulina, Rémi en Henri et tout le monde n'y verrait que du feu. Même ils me féliciteraient de transformer la banalité de nos existences en un monument immortel. Oui ils me remercieraient tous bien un jour. Ou alors ce sont des idiots qui ne comprennent rien à l'art. Et alors leur avis m'importe peu face à l'importance de mes écrits. Mais dis donc Marouchka est-ce que tu ne serais pas en train d'essayer de nous embobiner ? Après tout l'un de tes écrivains préférés de ces dernières années ne s'appellerait-il pas par hasard Carlo Vecnosgaard ? Un peu un gars un peu connu pour l'autofiction ? Eh bien voyez-vous j'espérais que vous me poseriez cette question. Carlo Vecnosgaard a plié le game de l'autofiction. C'est bon c'est fini tout le monde peut aller se rhabiller terminer bonsoir. K.O. G. N.E. Son cycle de six livres autobiographiques Mon Combat ou Mein Kampf en langue originale oui oui c'est le titre a été une sensation mondiale un succès inattendu à commencer par lui-même. Dans chacun de ses livres il revient sur une période de sa vie avec moult détails le plus précisément possible. C'est véritablement une mise à nu autodestructrice pourquoi ? Parce que elle est profondément ancrée dans la haine qu'il a de lui-même dans la honte qu'il a d'exister et en fait il cherche à décortiquer sans vraiment décortiquer c'est plutôt exposer la complexité de tout ce qui constitue une identité en l'occurrence son identité. Et je suis sûre que certains vont remarquer et vont se poser la question de est-ce que c'est une vidéo sur l'autofiction sur l'autobiographie est-ce qu'on n'utilise pas les deux termes de manière égale et que ça ne crée pas de la confusion justement ce que je suis en train de dire toute autobiographie est forcément une autofiction dans le sens où quand on se raconte à soi-même une histoire on est forcément en train de se mettre en scène quel que soit l'angle de la mise en scène que l'on choisit. On ne peut pas se souvenir avec précision de quand on avait sept ans qu'elle était la couleur de l'écharpe d'une copine de classe c'est impossible la mémoire est forcément mensongère mais toute autofiction n'est pas forcément autobiographique dans le sens où on peut se concentrer sur un moment sur un aspect on peut aussi décider de soi-même se mettre en scène dans un autre dans un autre univers tout est possible. Dans le cas de Knosgaard j'utiliserai vraiment les deux termes de manière interchangeable parce que les deux s'appliquent en fait tout simplement. Alors qu'il est lui-même père de trois enfants qu'il a 50 ans quand il se met à écrire son livre il se met à table littéralement il écrit et il se met à disséquer à cartographier et à essayer de mettre à nu littéralement tous les fils de sa propre vie. Il dit tout et il dit trop. Il raconte dans le deuxième livre notamment comment il a trompé sa première femme et sa première femme n'était pas au courant. Il raconte l'alcoolisme morbide qui sévit dans sa famille et les impacts que ça a sur chacun. Il a finalement livré sa propre vie et avec lui la vie de tous ses proches en pâture aux mots au langage. Il les a fait exister en tant que livres. Et vous avez fait quelque chose de mal. C'est immoral. J'ai infligé de la peine et je n'ai pas de publier. Le livre n'est pas printé mais je ne peux arrêter. C'était un mal pour moi et aussi très difficile parce parce qu'ils disaient « Comment vous pouvez dire que votre livre est plus important que notre vie ? » Et je ne peux pas dire ça. Mais ça a changé pour moi quand j'ai réalisé qui es-tu pour dire que vous ne pouvez écrire sur votre père. Et d'ailleurs la famille de son père décédé a tout fait pour empêcher la publication de ses livres. Aujourd'hui il ne se parle plus, la rupture est consommée et en lui disant notamment que ce qu'il racontait c'était des mensonges que ça n'était pas arrivé. et ensuite quelque chose qui s'est intéressé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit un lettre pour moi et cette personne disait que j'étais reading ce livre sur votre mort mort et je me souviens de la maison et je me souviens que j'étais dans cette maison et elle m'a envoyé et c'était l'un des personnes médicales qui trouvait mon père mort et elle m'a dit exactement ce qui s'est passé et c'était une terrible lettre à dire parce que c'était worse que je sais C'était worse que ce que tu as vu quand tu arrivais dans la maison quand j'ai commencé à lire Knosgaard je ne savais pas que j'étais en train de lire une autofiction une autobiographie et en plus j'ai commencé par le deuxième tome et je me souviens parce que c'est vraiment un tiers du livre où je me suis dit mais attends pourquoi il s'appelle comme l'auteur et donc je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de lire quitte à se tromper autant se tromper jusqu'au bout vous savez et même quand j'ai appris que c'était de l'autofiction que c'était basé sur sa famille pour moi ça restait une famille des êtres de papier dont j'avais le dévoilement de l'entièreté de la vie et de l'intime donc c'était particulier mais il restait cette distance sur le papier au début du sixième tome son oncle donc le frère de son père il raconte comment il l'appelle et il fait tout pour empêcher la publication du premier livre il l'insulte il lui dit que c'est immoral que vraiment c'est honteux ce qu'il est en train de faire et moi-même je me disais et en fait il est un peu relou cet oncle oui il a le droit d'écrire son histoire il a le droit de raconter c'est aussi son histoire à lui jusqu'à ce que dans ce même livre plus tard Knossgaard raconte un épisode maniaco-dépressif de sa femme de l'époque elle est décrite en fait en pleine régression enfin en plein épisode traumatisant où elle se comporte comme une enfant elle n'est plus du tout la femme adulte qui a trois enfants qui est mariée elle se comporte et agit exactement comme si elle était redevenue une petite fille j'ai dû reposer le livre à ce moment parce que c'est la première fois dans les six tomes où j'ai vraiment eu en face le fait d'être voyeuriste en fait le fait de me délecter alors par les mots certes mais quand même de la plus grande souffrance de la plus grande vulnérabilité d'une personne qui n'avait même pas écrit elle-même ce qu'elle était en train de vivre c'est son mari c'est-à-dire que la personne avec qui elle a un vœu de confiance de fidélité de vie qui dévoilait tout de cette vulnérabilité et de ce moment terrible de sa vie comme si à cet instant je prenais conscience que ce que je voyais peut-être que je ne devais pas le voir ou le lire d'ailleurs Linda Braunstorne dont je disais qu'elle est autrice elle a elle-même raconté son expérience d'hôpital psychiatrique dans un livre L'enfant d'octobre où elle parle notamment de la thérapie d'électrochoc qu'elle a subie qui lui ont été administrés et qui lui ont causé de l'amnésie profonde de ses interviews j'ai l'impression qu'elle veut surtout qu'on arrête de la résumer à l'ex-femme de Karl Ovek-Nosgaard ou la Linda de Karl Ovek-Nosgaard et qu'on lise en fait ce qu'elle écrit elle-même qu'elle veut dépasser le personnage qu'il a créé d'elle-même maintenant que Knosgaard a terminé considère qu'il a terminé son cycle d'autofiction qui est également fascinante dérangeante qui est vraiment une des meilleures oeuvres que j'ai lues en 2021-22 maintenant qu'il s'est entièrement raconté il n'écrit plus d'autofiction suite à ça il a écrit des textes beaucoup plus courts un format très différent que je n'ai pas lu et plus récemment il a publié ou en tout cas a été traduit en français L'étoile du matin qui est un roman de science-fiction en tout cas qui flirte avec la science-fiction et c'est juste génial en fait le livre est génial et moi j'y allais vraiment dans ce livre en me disant non mais ça va forcément être moins bien que son cycle il a tout donné c'est son oeuvre et tout en fait non j'ai été complètement détrompée j'ai été happée par cet énorme livre de mille pages facilement et je ne pouvais plus m'arrêter de le lire tellement je retrouvais sa patte et en même temps il écrit complètement autre chose c'est vraiment de la fiction il voulait écrire un livre sur son père sur la figure de son père il en a puisé jusqu'à la moelle la substance de sa vie sa vie a été sa matière mais maintenant que c'est fait il est passé il y a autre chose quand j'ai commencé ce que j'ai voulu ce que j'ai voulu très désespérément c'était une novel j'ai voulu dire une histoire sur mon père qui est le premier livre c'était la chose que j'ai voulu faire mais je ne pouvais pas rentrer dans la histoire j'ai essayé de écrire comme une fiction j'ai essayé de écrire comme une novel et j'ai essayé de faire ça pendant 5 ou 6 ans je veux dire chaque jour j'ai essayé mais je ne pouvais pas rentrer dans la histoire je ne croyais pas et puis j'ai été très frustré et désespéré et anglais que j'ai pensé ok je ne veux juste pas dire je ne veux pas faire la littérature je ne veux pas faire autre chose je veux juste dire comme ça et c'était le point de départ et il le dit lui-même grâce à cette notoriété il a la tranquillité de pouvoir écrire d'autres choses de pouvoir publier d'autres choses et d'ailleurs il déteste son livre il en a honte il considère que c'est mal écrit le fait de devoir rouvrir le livre pour lire des passages notamment quand on lui demande des lectures à voix haute pour lui c'est un calvaire certains en revanche ne sortent pas de l'autofiction et c'est à se demander s'ils en sont seulement capables oh regardez c'est Manuel Carrère mais dis donc encore un livre sur vous-même par vous-même pour vous-même c'est étonnant sa vie c'est littéralement son oeuvre rien n'intéresse plus Emmanuel Carrère qu'Emmanuel Carrère et si certains de ses livres ou en tout cas de passages de ses livres sont d'une grande beauté et d'une certaine universalité je voulais plutôt m'intéresser à l'impact de l'autofiction sur ses proches et donc sur son ex-femme Hélène Devinck qui s'est retrouvée être malgré elle un personnage central de Yoga un des derniers livres d'Emmanuel Carrère Hélène Devinck avait accepté de figurer d'être une figure un personnage dans les livres de son ex-mari justement tant qu'ils étaient encore mariés elle lui a enlevé ce droit contrat légal faisant foi lors de leur divorce et qu'elle n'a pas été sa surprise de constater qu'elle recevait un manuscrit à valider qui s'appelait Yoga de l'éditeur d'Emmanuel Carrère elle a refusé mais le livre a été quand même publié ce que je trouve particulièrement éloquent dans le droit de réponse d'Hélène Devinck qui a été publié sur Vanity Fair c'est que l'éditeur a mis sur la table les arguments qu'il s'agissait de fiction c'était de la fictionalisation en tout cas d'événements vécus par Emmanuel Carrère qui avaient des ellipses et des représentations par omission et donc tout cela selon l'éditeur justifiait le bon droit de la publication et en fait elle met en avant elle cite plusieurs exemples à quel point les événements tels que Emmanuel Carrère les décrit les représente les écrits sont faux qu'il le valorise qu'il le glorifie et en vase communiquant qui discrédite Hélène et pas que Hélène d'ailleurs mais les proches d'Emmanuel Carrère au global Emmanuel fait de sa maladie psychique et de ses soins une description complaisante il a été hospitalisé dans un service fermé où je le visitais quotidiennement et dont il n'a quasiment pas de souvenirs le lecteur peut croire qu'après Saint Anne Emmanuel s'en sort en allant deux mois à la rencontre des vrais malheurs du monde ceux de jeunes réfugiés piégés sur la route d'une vie meilleure dans l'île grecque de l'Eros les deux mois n'ont duré que quelques jours en partie en ma compagnie mais surtout c'était avant l'hôpital avant même qu'un diagnostic soit posé sur un comportement insensé dont j'essayais avec les moyens du bord de contenir les débordements d'agressivité l'épisode dilaté est présenté comme une sortie de dépression un retour à la vie le contraire de la réalité les lecteurs sont libres de croire ou de douter l'auteur est libre de raconter sa vie comme il veut comme il peut je voulais moi avoir la liberté de ne pas en être de ne pas être associé à un spectacle présenté comme sincère où je ne reconnais pas ce que j'ai vécu dans ce livre Emmanuel Carrère revient sur une longue crise de bipolarité et de dépression qu'il a eue il tente notamment parmi les outils à sa disposition pour aller mieux le yoga la méditation dans son livre il s'ausculte ou plutôt il s'admire en âme souffrante pour moi ce livre pêche parce qu'il tourne indéfiniment en rond ou en tout cas sur lui-même dans une sorte d'étroitesse nombriliste qui s'auto-alimente et le texte s'en étire d'autant plus qu'il ne semble juste jamais finir le yoga c'est 400 pages c'est beaucoup beaucoup trop long à trop se regarder de trop près et pendant aussi longtemps il reste assez peu de substances à sauver je pourrais multiplier les exemples la liste serait fastidieuse yoga est un succès commercial salué par une critique enthousiaste qui prend pour argent comptant la fable de l'homme à nu honnête et souffrant qui a remonté la pente en claudiquant et voudrait bien devenir un meilleur être humain en tout cas dans ses derniers livres Emmanuel Carrère me fait vraiment l'effet vous savez des miroirs grossissants dans les chambres d'hôtel où si vous avez la partie grossissante face à vous vous sortez de la douche et vous vous dites mince mais je suis la personne la plus laide au monde vous voyez toutes vos imperfections vos pores des trucs vous saviez même pas que c'était là c'est horrible et vous êtes déprimés en tout cas moi c'est ce qui m'arrive systématiquement alors que quand vous remettez du bon côté ah ça va mieux c'est la personne que je connais c'est moi même vous êtes un peu moche mais vous êtes moche normalement comme tout le monde et je ne lui nie pas une plume je ne nie pas qu'il est écrivain et que encore une fois il a le droit de publier ses livres enfin je suis personne mais j'ai l'impression de percevoir une différence entre des écrivains qui cherchent à se comprendre eux-mêmes ou qui cherchent à être à justement être considérés comme un grand écrivain et donc le livre est pour eux un moyen une mise en perspective d'eux-mêmes et il y en a d'autres qui veulent avant tout écrire un livre ils veulent raconter une histoire le matériau pour certains dans certains cas est leur propre vie et leur histoire et ça me fait penser à cette différence assez clé qu'avait mis en lumière Paul Valéry je connais cette citation par cœur excusez-moi je sais que ça va faire un peu snob mais elle est vraiment gravée dans ma tête parce que j'ai planché pendant 7 heures d'un examen sur cette citation je n'ai pas voulu dire mais voulu faire et c'est cette intention de faire qui a voulu ce que j'ai dit si le matériau la glaise de l'écriture a beau être dans l'ensemble des cas sa propre vie il y a certains qui veulent avant tout le dire se raconter se montrer et il y en a d'autres qui veulent en faire quelque chose qui de mieux pour illustrer cette différence que Annie Ernaud et oui tout le monde parle de Annie Ernaud depuis qu'elle a eu son prix Nobel c'était il y a deux ans je suis un petit peu en retard il faut dire que dans ma tête j'existe dans un espace temps différent qui n'est pas vraiment celui de l'instantanéité des réseaux sociaux c'est autre chose et bien Annie Ernaud ne considère pas que ses livres sont à proprement parler de l'autofiction elle ne nie pas au contraire c'est une évidence que la matière première de ses livres c'est sa propre vie sa propre expérience mais ce qui les caractérise c'est justement sa recherche d'universalité de raconter une histoire l'événement raconte un avortement clandestin dans les années 1960 en France alors que l'avortement était interdit et la classification est importante pour Annie Ernaud parce que elle a obligé son éditeur à reclasser l'un de ses livres dans la catégorie témoignage et ça ne plaît pas à l'éditeur parce que tout ce qui va être dans les catégories mémoire autobiographie témoignage tout ça va moins intéresser et moins se vendre que l'autofiction qui trône à la même table que les romans et pourtant ces catégories-là sont quand même beaucoup plus honnêtes sur peut-être pas le contenu mais en moins l'intention de l'auteur ou de l'autrice et c'est là où on touche quelque chose qui est tristement révélateur c'est que l'autofiction c'est aussi un fourre-tout qui permet de brouiller les pistes et donc de s'assurer ou en tout cas d'aller vers plus de ventes mais attends j'ai l'émila je ne vais rien entendre le son va changer un peu désolé l'écriture d'Annie Ernaud et de Carlo Vecnosgard parce qu'il nous semble aussi simple à lire on en a souvent entendu parler d'eux comme du non-style ou en tout cas une écriture blanche ce avec quoi je ne suis pas vraiment d'accord et bien ce style et cette facilité à lire leurs livres peuvent donner l'impression qu'il est facile ou en tout cas à la portée de chacun d'écrire des livres de cette envergure et cela entretient un effet de mode collectif et pourquoi pas un petit prix Nobel à la clé et bien non Gérard tu n'auras pas ton prix Nobel pourquoi Gérard je ne sais pas je le dis haut et fort avec le sens de la mesure qui me caractérise nous sommes fatigués de l'autofiction dont vous nous gavez à en vomir dans un univers infini où tout est possible pourquoi choisir le plus petit atome vous-même c'est devenu un peu l'opium de la classe écrivante française écrire son autofiction et aujourd'hui c'est tellement présent qu'il nous semble qu'on ne peut plus écrire en fait sur autre chose que sur soi ou qui ne soit pas au moins basé sur soi ou sur sa famille et comme la fiction comme la littérature est l'un des premiers viviers dans lequel vont puiser aussi d'autres formes artistiques comme la forme cinématographique pour commencer les séries aussi les BD ce n'est plus qu'un problème de littérature qu'on peut regarder comme un effet de mode sur les livres ça impacte tout notre rapport à la fiction et de ce qu'on peut attendre d'une fiction et c'est ça qui me dérange car je suis contre l'autofiction en ce qu'elle réduit misérablement le champ de l'imagination de ce que la littérature peut nous proposer dans les livres d'autofiction souvent il y a très très peu de personnages 1, 2, 3 enfin vraiment c'est un vase clos c'est un huis clos il y a très peu d'actions en général au profit de se regarder vivre regarder son âme s'analyser c'est de la glose en fait sur soi-même qui n'est pas toujours encore une fois ni inintéressante ni mal écrite c'est pas le sujet mais c'est petit en fait c'est que ça donnez-nous des histoires des mondes entiers des personnages tellement différents de vous que quand vous les écrivez ils vont vous surprendre mettez de l'invraisemblable mettez du romanesque du délirant brouillez les pistes jouez avec nous les lecteurs et les lectrices ne nous prenez pas pour des buses et surtout ne nous prenez pas pour des simples réceptacles du spectacle de votre intimité les lecteurs nous n'en pouvons plus on a compris qu'une rupture c'était difficile on a compris bien sûr je ne suis qu'une personne sur internet si vous aimez l'autofiction si vous aimez le lire si vous aimez l'écrire mais très bien je ne suis pas là pour dicter des lois je ne suis pas là pour dire éditons ceci n'éditons pas cela l'autofiction doit exister et ça j'en suis convaincue mais qu'on nous la présente comme telle qu'on fasse au moins preuve d'honnêteté dans la classification et peut-être que le genre est expérimental et donc que ce n'est pas toujours si simple mais moi je sais que ce n'est jamais ce que je veux lire en priorité et surtout posez-vous davantage des questions de est-ce que vous voulez écrire un livre écrire une histoire ou est-ce que vous voulez parler de vous est-ce que vous voulez vous analyser est-ce que publier votre journal de rupture bon est-ce qu'on a besoin d'un mauvais livre d'auto-justification de ses torts même si on comprend l'intention et la promesse qui a été faite sur ce sujet qu'est-ce que vous attendez avec ce livre quelques mois dans ma vie un pardon le mot apparaît d'abord il y a le fait que j'avais promis au recteur de la grande mosquée de Paris que ça serait dans un livre parce que comme beaucoup de gens qui sont des gens de foi il accorde plus de valeur au livre qu'à un entretien ou même dans un journal donc j'ai promis que ça serait dans un livre est-ce qu'on a besoin d'un livre vraiment au procès des narratifs débile pas d'autres mots qui donne un livre absolument nul parce que l'écrivain ne peut pas s'empêcher de s'insérer lui-même dans son livre combien de livres il y a où le personnage principal est juste un avatar aussi de de l'auteur combien de livres sur l'écriture de livres aussi ça c'est un autre sujet l'imagination et la création de monde ne devraient pas être l'apanage des genres de l'imaginaire la littérature blanche a trop se gorger d'autofictions comme vous savez une éponge dont on l'a saisi on est un petit peu dégoûté parce que la personne avant nous ne l'a pas essoré risque de devenir fade sans saveur qui n'existe finalement que pour ceux qui aiment s'écrire je dis qu'il faut libérer l'autofiction de la fiction il faut libérer ou peut-être créer des nouvelles catégories parce que à mon sens ce que font Neish Sino et Vanessa Springora encore une fois pour ne citer qu'elle ce n'est pas assimilable au fourtout chaotique qu'on trouve dans autofiction alors tant que la classe écrivante française continuera à écrire en se regardant un peu trop le nombril et bien moi je m'ennuierai férocement et surtout je ne lirai pas vos livres et heureusement et merci car il y en a qui montrent la voie que c'est possible de continuer à écrire des histoires de continuer à imaginer de continuer à faire évoluer les formes et que non toutes les histoires n'ont pas été racontées et que toutes les manières de raconter ne sont pas déjà là donc merci à eux hé mais vous êtes encore là c'est très gentil ça fait deux ans que je galère à faire cette vidéo ça fait deux ans que le script est là quelque part que j'en ai un tas de versions différentes je ne prétends pas avoir tout couvert sur le sujet c'est jamais le but des vidéos je suis hyper intéressée pour savoir vous ce que vous en pensez est-ce que vous aimez l'autofiction est-ce que voilà il y a des choses aussi que vous avez vous avez remarqué si oui chez qui est-ce qu'il y a aussi des autofictions qui sont dignes d'être lues on va dire c'est déjà pas mal ah oui aussi je voulais vous dire que n'oubliez pas de liker commenter vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et pourquoi pas si vous êtes vraiment très très gentil de relancer la vidéo sans un bloc cœur à bientôt à bientôt ous-titrage ST' 501 à bientôt – Sous-titrage FR 2021